bonsoir j'espère que vous allez bien ce soir j'aimerais vous proposer une vidéo pour vous détendre avec mon chuchotement mais j'aimerais également vous donner quelques conseils d'une certaine voie à suivre ou non mais qui moi m'a beaucoup aidé ces dernières années en vous parlant des quatre accords toltèques le livre de Tom Miguel Ruiz je ne l'ai pas ici parce que je ne le retrouve pas je pense l'avoir prêté je sais pas trop mais en tout cas il ne m'a pas quitté il n'a pas quitté mon sac pendant près de oui un an et demi un an et demi et depuis en fait je ne retrouve pas je vous en ai souvent parlé sur ma chaîne ou en tout cas je fais souvent des petits liens avec mais je crois que je ne vous ai jamais dit comment moi je mettais ces quatre accords comment je les mets en application dans ma vie de tous les jours il y a pas mal de personnes qui me disent qu'ils ont un peu du mal avec ce livre là aussi bien au niveau de l'écriture que vis-à-vis des accords en eux mêmes puisque ce sont des accords je l'avoue qui peuvent paraître très simples en les lisant mais en fait à mettre en application quand on essaye on se rend compte que c'est très compliqué en tout cas ça fait partie d'une nouvelle routine d'une nouvelle façon de penser qu'il faut mettre en avant et c'est pas toujours simple donc moi je vais vous dire comment j'ai réussi à mettre ces quatre accords dans ma vie je ne ferai pas d'analyse du livre ce soir puisque vous pouvez trouver énormément de vidéos là dessus et je vous invite à aller les voir d'ailleurs puisque ce sont toujours des vidéos très bien expliquées chacun à son avis donc si vous voulez pas forcément acheter le livre vous pouvez lire vous pouvez écouter ces vidéos là où les personnes analysent vraiment le livre les quatre accords mais aussi comment nous on est les croyances qu'on a depuis tout petit donc quand je dis croise croyance je ne parle pas de religion mais c'est vraiment ce qu'on nous inculque depuis depuis tout petit donc ce qui est bien ce qui n'est pas bien il y a énormément de croyances qu'on a et en fait le but de ces quatre accords ou plutôt le but avant de mettre ces quatre accords en application c'est de faire table rase de toutes ces croyances qu'on a donc le livre est très bien expliqué par rapport à ça encore une fois je ne vais pas m'attarder là dessus ce soir je veux juste vous donner mes conseils comment moi j'applique ces quatre accords qui ont été très bénéfiques pour moi on entend d'ailleurs souvent des personnes dire ce livre a changé ma vie du coup on s'empresse tous un petit peu à l'acheter ou je ne sais pas à s'intéresser à tel ou tel livre en se disant oh là là il a l'air vraiment exceptionnel et une fois qu'on le lit on ne se retrouve pas du tout on ne comprend pas pourquoi la personne a un engouement aussi grand et pour les quatre accords toltec c'est un petit peu le rendu que j'ai du moment où j'ai commencé à en parler et à dire à quel point ça m'avait aidé j'ai beaucoup d'abonnés qui m'ont dit écoute moi je l'ai acheté je l'ai lu pas ça ne ça ne m'aide pas du tout ça n'a rien changé à ma vie et je comprends je le conçois moi la première fois que je l'ai lu je pense que ça m'a fait peut-être le même rendu après j'ai vraiment compris le message et j'ai compris à quel point ces quatre accords pouvaient être importants du coup j'ai repris une lecture et je le faisais vraiment petit à petit c'est pour ça que j'ai eu ce livre pendant très longtemps dans mon sac parce que j'ai je prenais des petits passages que je relisais au fur et à mesure de la journée de la semaine une fois que j'intégrais ça je passais à celui d'après je ne je n'avançais pas dans le livre tant que je n'avais pas assimilé l'idée qu'on essayait de me montrer donc je l'ai lu d'une traite la première fois et ensuite je suis revenu là dessus du coup j'ai la première chose que je voulais dire c'est que j'ai lu le livre avec mon mari enfin on l'a lu l'un après l'autre et ça a été je pense très bénéfique puisque à la suite de ça on pouvait se remémorer ensemble les accords quand il le fallait c'est à dire que de temps en temps voilà il y avait enfin toujours aujourd'hui il y a toujours quelqu'un qui va faire un lien en disant à ne fais pas de supposition ou bref vous allez comprendre et du coup c'est un vocabulaire qui est rentré dans notre vie et je pense que il a fallu pas mal de temps avant que ça devienne quelque chose vraiment d'automatique mais c'est là où ça devient c'est là où ça fait partie de vous en fait je je peux vous donner des conseils mais bien entendu ce n'est lié que à ma façon de voir les choses mais si je vous en parle très souvent c'est que je sais à quel point ça peut être bénéfique ce n'est qu'une partie de ce que j'essaye de faire chaque jour pour me rapprocher du bonheur ou d'une voix personnelle qui me correspond donc comme je le dis toujours il faut de la persévérance de la patience et je pense que ça vaut vraiment le coup le premier accord est que votre parole soit impeccable donc c'est un accord qui peut paraître logique tout le monde sait que notre parole doit être impeccable mais à mettre en application c'est très compliqué puisqu'on a tendance très facilement à juger à critiquer à médire parfois et ça fait partie un peu de la de la culture je sais pas comment dire et du coup aussi bien envers les autres mais qu'envers soi même ou parfois en fait avoir une parole très dur vis-à-vis de soi même donc moi ce que je fais chaque jour et encore une fois c'est très compliqué et je m'y reprends plusieurs fois c'est que je vais donc dans la mesure du possible choisir les mots que j'utilise quand déjà je m'adresse à quelqu'un puisque des fois on utilise, on emploie des mots qui sont très forts et on ne s'en rend même plus compte puisque très souvent c'est inconscient bien sûr j'ai fait une parenthèse mais bien sûr je ne parle pas des personnes qui veulent à proprement dit insulter d'autres personnes là on en est bien loin je parle de quand vous avez une conversation avec quelqu'un parfois inconsciemment vous allez utiliser des mots en vous adressant à cette personne qui pour vous sont un peu anodin et en fait vont vraiment marquer votre interlocuteur et on ne s'en rend pas vraiment compte du coup quand je parle à quelqu'un j'essaye vraiment de réfléchir aux mots que j'utilise encore une fois c'est devenu une gymnastique qui fait que je ne veux pas que mon message soit mal interprété ou que la personne soit triste d'un mot que j'aurais pu employer alors que ce n'était pas du tout le message donc j'essaye vraiment que ma parole soit impeccable et très souvent on le retrouve aussi lorsque quelqu'un peut-être va vous faire la tête et vous ne savez pas trop pourquoi et du coup on peut vite se dire voilà j'ai peut-être utilisé un mot que je n'aurais pas dû qui a été mal interprété c'est quelque chose qu'on entend souvent et donc ça je ne le veux pas j'essaye de m'exprimer le plus clairement possible le plus sincèrement possible avec des mots en tout cas qui n'ont pas un double sens etc bien sûr c'est encore une fois un exercice qui n'est pas très simple puisque quand on parle on parle et on ne prend pas forcément le temps de s'arrêter et de penser aux mots qu'on va utiliser mais c'est une gymnastique et voilà je pense que c'est bien de ne pas oublier cet accord très important que j'essaye d'appliquer donc tous les jours bien sûr on va se dire aussi que peut-être vous vous allez prendre le temps d'avoir cette parole impeccable mais la personne devant vous ne le fera pas et va vous dire des choses qui vont vous vexer qui vont vous toucher et donc on en vient au deuxième accord de le TEC qui est quoi qu'il arrive n'en faites pas une affaire personnelle donc vous comprenez bien le message encore une fois c'est un accord qui est je pense dur à mettre en application mais on y arrive à force de persévérance et il ne faut pas oublier que nous avons tous nos histoires on a notre passé chacun qui fait que qu'on a peut-être ce caractère aujourd'hui peut-être qu'on a une certaine vision de la vie qui est différente de notre voisin qui lui-même a vécu des choses qu'on ne connait pas forcément et du coup on a chacun on vit tous dans un monde qui est le même mais nous n'avons pas du tout tous la même vision du monde et quand vous avez quelqu'un devant vous qui est énervé qui vous parle d'une certaine façon qui va vous oui qui va vous vexer il ne faut pas oublier que ce n'est pas contre vous c'est sa façon de voir des choses à ce moment-là c'est peut-être sa façon de vous voir à ce moment-là on ne peut pas on ne peut pas en vouloir à cette personne il faut vraiment se dire que que actuellement cette personne est peut-être en train de passer une période de sa vie qui n'est pas simple du tout et du coup on doit lui laisser le bénéfice du tout certes mais quoi qu'il en soit il faut passer au-delà de de cet égo qu'on va avoir c'est-à-dire qu'il ne faut pas se dire que tout tourne autour de notre nombril cette personne ne nous veut pas du mal foncièrement il faut juste remettre les choses en place et je pense que on a tous cette envie de se dire qu'on est tellement important que que chacun a une vision de nous a une image alors que non chacun a sa vie chacun a ses problèmes et voilà si quelqu'un vous fait une remarque déplacée que je ne dis pas qu'il faut accepter acquiescer et partir sans rien dire je pense qu'il faut juste essayer de comprendre mais surtout le fait de ne rien prendre personnellement c'est un accord très compliqué pour moi à expliquer dans le sens où je le trouve tellement vrai si tout le monde mettait cet accord en avant dans sa vie je pense qu'on serait déjà heureux à plus 70% dans notre vie minimum peut-être on s'en fait tellement du regard des gens de ce qu'on nous dit de ce qu'on entend de nous alors que chacun a sa vision je ne dis pas qu'elle est vraie ou fausse mais chacun a sa vision qui lui appartient et on ne peut pas changer cette bulle qui est autour de chaque être humain qui est créé de par le passé de par les histoires de notre vie chacun a cette bulle et chacun voit les choses à sa façon il ne faut pas être attristé vexé d'entendre certaines choses sur nous le troisième accord est ne faites pas de suppositions donc c'est un accord encore une fois très important ne faites pas de suppositions ça c'est bien l'un des accords comme je le disais au début quand on se répète avec mon mari en plus des autres en fait mais celui-ci comme quoi on le fait encore plus souvent que les autres inconsciemment toujours mais le fait d'avoir peur de poser des questions nous oblige à faire travailler notre imagination et à faire des suppositions pour tout et n'importe quoi si vous avez votre ami qui vous fait la tête ou en tout cas qui semble être de mauvaise humeur et peut-être vous faire la tête vous n'êtes même pas sûr mais plutôt que de poser la question vous allez vous renfermer vous dire ah je suis sûre qu'elle me fait la tête parce que et là votre imagination va aller tellement loin et vous allez être tellement persuadé de ce que vous êtes en train de d'imaginer que cette supposition va devenir votre réalité et c'est ce qu'on fait tout le temps on va faire des suppositions sur tout et n'importe quoi à longueur de journée alors qu'il suffirait juste de poser des questions d'essayer de comprendre pour ne pas faire de suppositions pour moi c'est la communication le plus important que ça soit dans la vie professionnelle ou personnelle il s'avère que pour moi c'est les deux puisque je travaille avec mon mari donc le personnel et le professionnel vont vite ensemble malheureusement ou heureusement en tout cas ça se passe bien mais en tout cas vis-à-vis de mon mari ça peut arriver que la journée on travaille etc et qu'au bout d'un moment on pense que l'autre lit dans nos pensées en fait et vice-versa et du coup moi je vais être je vais être fatiguée de la journée du coup je vais moins parler et je vais être concentrée sur autre chose et mon ton sérieux mon faciès sérieux va faire que mon mari va peut-être supposer que je fais la tête qu'il y a quelque chose qui ne va pas qu'il a peut-être dit quelque chose qui m'a vexée et du coup imaginons il ne va rien me dire il va supposer ça il va en être persuadé du coup il va faire la tête également alors ça n'arrive pas chez nous puisque on parle tout de suite pour ne pas faire de suppositions mais vous imaginez que c'est dans la vie de tous les jours on le fait nous on essaye du coup depuis les 4 accords de le mettre en application dans nos vies dans notre vie et ça marche plutôt très très bien ça évite énormément de disputes puisque le but est de communiquer et de parler et de ne pas inventer des choses dans notre tête dans notre tête qui fait que on en est persuadé oh j'ai mal au dos voilà donc je pense que les suppositions ne pas faire de suppositions c'est quelque chose de super important et très dur à mettre en place mais il faut se le répéter les 4 accords d'Holtek sont des accords qu'il faut apprendre je pense par répétition donc c'est pour ça que j'avais toujours mon livre au début avec moi car je ne les connaissais pas par coeur et et voilà alors du coup on va passer au dernier accord le 4ème accord qui est faites toujours de votre mieux donc dans ma vie encore une fois j'essaye de vous dire ce qu'il en est comment moi je l'ai mis en avant donc toujours faire de son mieux je me suis rendu compte qu'on était très dur avec nous-mêmes et et en fait j'ai décidé de me répéter chaque jour que je faisais du mieux que je pouvais j'ai décidé de ne plus me mettre de pression dans le sens je ne veux pas à la fin de la journée me dire j'avais ça en plus à faire je n'ai pas eu le temps de faire ça et pourquoi je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo que j'essaye de faire depuis des semaines et etc etc je veux finir chaque jour en me disant que j'ai fait du mieux que je pouvais et d'en être fière d'être fière de ce que j'ai de ce que j'ai mis en place durant la journée et je pense que on est beaucoup plus à même de se coucher avec le sourire lorsqu'on se dit que on a fait du mieux qu'on pouvait et voilà c'est un accord qui n'est pas si simple que ça j'allais dire que c'était le plus simple des 4 mais pas du tout en tout cas à mettre en place on pourrait croire que c'est le plus simple ok on fait toujours de son mieux bon d'accord mais c'est dur et voilà pour ce dernier accord qui est très important et j'avais plein de choses à dire mais je pense que ma petite est en train de se réveiller je vais aller vérifier en tout cas je pense que c'était une fausse alerte en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura donné envie de pas forcément lire les 4 accords de le tech mais vous a donné envie de créer une sorte de routine positive pour se rapprocher toujours un peu plus du bonheur je pense qu'on a chacun le choix de mener la vie qu'on veut et ça commence surtout par une façon de penser et une façon de voir la vie qu'on a donc les 4 accords sont une partie de ce que moi j'essaye de mettre en application dans ma vie en plus des pensées positives en plus de la méditation que j'essaye de faire et en plus de beaucoup de choses en tout cas pour ceux qui sont encore là j'ai oublié de dire que j'ai un nouveau micro qui est ici je ne l'ai pas dit en début de vidéo parce qu'en fait je voulais remercier les personnes qui m'ont fait des dons pour l'acquisition de ce micro et j'ai oublié de me les noter donc j'ai les prénoms en tête mais je crois que je ne les sais pas tous donc plutôt que de dire une bêtise je ferai une autre vidéo je le remercierai en début de vidéo j'espère donc que le son vous aura plu je suis je n'ai pas le temps de le tester du tout ma dernière vidéo a été faite avec mais je n'ai pas pris le temps de tout regarder de tout tester donc on fera peut-être une vidéo test même si voilà je suis déjà en train de faire des tests avec ces deux dernières vidéos donc je vous embrasse fort je vous dis à très vite et prenez soin de vous vraiment 1 2 2 1 2 3 1 3 3